Il y avait un bol avec de l'eau pour les chiens. J'étais prête à boire dedans tellement que j'avais soif. Même pour une bouteille d'eau, je ne demandais pas d'argent, mais je demandais de l'eau et on me refusait. On m'a appris chez moi qu'il faut toujours tendre la main. Un jour où je vais sur l'île, je vois plein de sans-abri, je me suis dit, ça serait bien qu'on leur prépare des sandwichs la prochaine fois qu'on vient. Il neigeait, il faisait froid, donc ils étaient tous dans la gare. Et là, j'ai commencé à distribuer des boissons, des chocolats. Je me suis dit, la prochaine fois, on reviendra, on le fera dans la rue, on leur explique et tout. Après, ça a commencé comme ça avec des collègues. Et ça fait 15 ans, quoi, maintenant. Je me suis dit, il ne faut pas que je m'arrête à une distribution alimentaire. Il faut vraiment que je me mette dans leur pot pour mieux les comprendre. Je pars sans argent, sans rien, au même titre qu'eux, comme une expulsée. Comme je suis séparée, j'ai profité que mes enfants étaient partis chez leur papa, donc je ne leur ai pas dit, pour ne pas leur faire peur, parce qu'ils sont jeunes. Je me sens seule, je marche énormément. Et là, j'observe le regard des gens. En fait, on est invisibles. Personne ne nous regarde, ils sont tous sur une terrasse, en train de boire un verre. Et nous, on est là, on attend. La première nuit, je me dis que je vais dormir rue Solferino, parce qu'il y a la pharmacie qui est ouverte jour et nuit. Je me dis, je vais dormir là et je serai peut-être en sécurité, et pas du tout. Il y a plusieurs bars, il y a de la violence, j'ai peur, on m'embête. On veut prendre mon sac alors qu'il n'y a rien dedans, il n'y a que quelques vêtements. Donc là, je me lève et je continue à marcher toute la nuit. Je m'éloigne parce que je me dis que je ne suis pas en sécurité sur l'île, en tant que femme, et je ne connais pas d'endroit pour me cacher. Pour moi, c'était important de faire ça, parce que c'était les aider. Si je ne fais pas cette expérience-là, si je ne monte pas sur les réseaux, il n'y a rien qui va changer pour eux. Les gens, ils continueront à passer et les ignorer. La personne, elle vivait sur un parking d'un supermarché. En indiscrétion, ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Il me dit, ça fait deux ans. Alors là, je me choque, je me dis, en deux ans, il n'y a personne qui vous aide. Dans sa voiture, je vois une machine. Comme je suis aide-soignante, je connais cette machine, c'est pour l'apnée du sommeil. Je vois qu'elle est branchée à l'allume-cigare. Je dis, comment vous faites fonctionner votre machine dans votre voiture ? Donc il me dit que quand j'ai un peu d'argent, je prends de l'essence et je démarre le moteur. Et je ne l'allume pas tout le temps parce que je n'ai pas toujours les moyens de l'allumer. Après, il m'explique qu'il y avait un cancer du sein. Il a fait une dépression due à la maladie, la perte de l'emploi. Il a pu se payer ses factures, il était seul. Là, on a créé une cagnotte. On a se retrouvé un logement, puisque après la MDPH s'est mise en place, il y avait le droit à une pension et tout ça. Aujourd'hui, il y est encore, donc tout va très bien pour lui. C'est le président de la République qui nomme des personnes pour avoir une reconnaissance. Je sais que le président m'a envoyé un courrier pour me nommer. Quand j'appelle, on m'explique comme quoi je suis nommée chevalier de leur national numérique, est-ce que j'accepte ? Donc là, je dis non. Il y a tellement d'associations qui oeuvrent et tellement de personnes qui oeuvrent dans l'ombre. Pourquoi moi ? Avec réflexion, j'ai accepté. Comme je dis, ce n'est pas que ma médaille, c'est la médaille aussi de tous les gens qui oeuvrent dans l'ombre. La médaille aussi des sans-abri. Sans eux, cette médaille, je ne l'aurais pas eue. C'est la médaille de tous. Faire le premier pas, je comprends que c'est compliqué. On a un peu peur de leur comportement, de comment ils vont réagir. Mais en fin de compte, c'est des personnes comme vous et moi. On est une famille, on est des amis. C'est mes amis de la rue. Je ne les lâcherai pas, je ne les laisserai pas tomber. Je me dis qu'on est tous capables de tendre la main.